C'est le symbole de l'élite qui irrite. L'ENA, l'école nationale d'administration, va disparaître ou au moins changer de nom. En 2019, Emmanuel Macron était parti en guerre contre l'école en réponse à la crise des Gilets jaunes. Il a présenté aujourd'hui les grandes lignes de sa réforme. L'ENA devrait devenir l'institut supérieur de l'administration, une école plus ouverte. Jeff Wittenberg, Nicolas Ouer. Il aura donc fallu deux ans pour que cette volonté affichée d'Emmanuel Macron... Il faut supprimer, entre autres, l'ENA. ...devienne une réalité concrète. Adieu l'ENA, donc, et dès 2022, bonjour l'Institut du service public. Toujours basé à Strasbourg, l'Institut formera comme aujourd'hui les hauts fonctionnaires de l'administration. Mais les 13 grandes écoles actuelles de l'État y seront également affiliées. Administration pénitentiaire, polytechnique, commissaire de police, directeur d'hôpitaux, pour ne citer qu'elles, partageront une partie de leur enseignement. L'ensemble des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de notre pays auront un tronc commun de formation. Sur l'écologie, sur le numérique, sur les questions d'inégalité, sur le rapport à la science et sur les valeurs de la République. Mais pourquoi en finir avec ce monument français fondé en 1945 par le général de Gaulle ? Les futurs fonctionnaires devront avoir les qualités qu'exigent ces emplois. Cet ENA qui a donné 4 des 8 présidents de la 5ème République, Giscard, Chirac, Hollande et Macron, celui qui veut aujourd'hui la supprimer, parce que l'ENA serait devenu le symbole des fractures de la France, de la défiance, de la colère même, que l'on a observée sur les ronds-points il y a 3 ans. Après la crise des gilets jaunes, l'ENA servait un peu de bouc émissaire en disant voilà, on supprimera l'ENA et le lien entre la France d'en haut et la France d'en bas ira mieux. La réforme doit aussi en finir avec le fameux classement de sortie qui aujourd'hui destine les meilleurs élèves de l'ENA au grand corps de l'État comme l'inspection des finances. Bref, une petite révolution qui pour l'instant laisse beaucoup d'anciens élèves de l'ENA, ils sont nombreux en politique, dubitatifs. C'est ceux qui n'osent pas, qui ne se donnent pas les moyens de réformer l'État, il se trouve des compensations en supprimant l'ENA. La fin des énarques signera-t-elle la fin des inégalités et des incompréhensions qui rongent la société française ? C'est l'objectif d'Emmanuel Macron avec cette réforme.